Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est Wii31 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte. Donc bon je vous fais ça le dit de la rentrée car moi je ne bosse pas encore donc j'espère que vous votre rentrée s'en est passée pour ceux qui sont rentrés bien sûr. Donc aujourd'hui comme vous pouvez le voir on va sur un jeu édité par Crytek et développé par EA Games. J'ai bien sûr parlé de Crysis 2 comme vous pouvez le voir à l'écran, alors vous l'avez me dire mais il est sorti en 2011 le jeu. Pourquoi le faire maintenant ? Bah tout simplement parce qu'on n'a pas eu l'idée de le faire avant et puis je me suis dit vaut mieux le faire maintenant surtout que Crysis 3 va sortir en février 2013 si mes souvenirs sont bons. Donc autant le faire maintenant sinon ce sera un peu trop tard. Aujourd'hui donc c'est sur Crysis 2 un jeu de FPS déconseillé au moins de 16 ans. Donc ceux qui ont moins de 16 ans toujours nous vous déconseillons d'y jouer si vous n'avez pas 16 ans. Après c'est à vous risquer péril. Allez on ne va pas plus longtemps et on commence. Donc je ne vais pas commencer au début du jeu car il y a des cinématiques qui durent environ 10 minutes mini bout à bout et pour faire 5 minutes de jeu c'est pas intéressant pour vous. Donc je commence au milieu du jeu comme ça vous ne saurez pas où on en est. Vous découvrirez le jeu tout seul, l'histoire tout seul. Je peux juste vous montrer la même combinaison. C'est une combinaison dont on est équipé. Donc bon on va essayer d'avancer et de jouer le mieux possible. On va faire une vidéo des plus intéressante en essayant d'être une dynamique pour ne pas faire comme d'habitude j'ai envie de dire parce que j'ai j'ai tendance à avoir une voix qui endort. Ça vous aurez pu le remarquer. Puis en plus j'ai changé le micro. J'en ai commandé un. Donc on va essayer d'être dynamique et de vous faire une belle vidéo pour que vous vous découvrirez bien ce jeu au graphisme comme vous pouvez le voir assez prenant. Je ne comprends pas pourquoi je suis au ralenti. Je suppose que c'est par là qu'il faut passer. Et ça vous permet de le faire. Mais je pense que c'est une amie. Voilà c'est bon. On va développer des caractéristiques. Moi j'ai eu de la chance. Toi. Allez, 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 tu te caches ? Il y a un qui se cache à ce que je leur fais. On change d'armes. On se fait. Oui, on va pouvoir faire. Et tu fais quoi, tu te cache ? J'ai découvert qu'on pouvait saisir les ennemis, ce qui peut être utile, j'allais le dire, donc on recharge, on va voir ce qu'il y a de ce côté là, il n'y a rien de spécial, donc on avance, par précaution on se camoufle, apparemment il n'y a personne, donc on peut enlever le camouflage. Je vais faire des camions et des obstacles pour changer rapidement de position, désonnez-vous consulment. A la sensibilité de celle-ci, je vais augmenter pour pouvoir jouer à Battlefield 3, donc pour avoir une meilleure, comment dire, pour être plus précis, enfin plus rapide dans le jeu, donc j'ai augmenté cette sensibilité de la souris, donc des fois, parfois j'ai un peu de mal à liser. Donc là, on essaye de ne pas se faire tuer. Non, attends, t'es mort. Le porteur, il n'a pas de... Non, on recharge plus des armes, on ne sait jamais qu'on en a besoin. Allez, on est parti. Enfin, on est parti, on continue. Parce qu'on est parti, on a commencé depuis un petit moment, enfin depuis quelques minutes. Énergie faible, hop, on va se cacher. Maintenant que la batterie se recharge. Parce que vous ne pouvez pas laisser la... Vous ne pouvez pas être... Je l'ai trouvé, je perds, mais moi, aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être invisible tout le temps. Car la même combinaison qui vous permet d'être invisible, ou surpuissante, etc. a une jauge d'énergie. Comme vous pouvez le voir. Fixez un silencieux sur vos armes pour éviter d'être repéré. Accessoire, visée la faille, Donc, vous voyez, vous pouvez... Donc là, touche E, par défaut, pour devenir invisible. Touche A, pour avoir un armeur. Et touche N, pour la vision thermique. Donc là, on va s'en ravitailler. Hop là. Félicieusement. C'est un peu peu pressé, quand même. Même si moi, personnellement, je préfère jouer en visée. Alors, change de sort. Ici. Hop, allez ! J'ai dit que je préfère jouer comme ça, mais je ne suis pas trop loin dans ça. Encore un vilisé laser. Donc, si vous avez des remarques, que ce soit positive ou négative, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Moi, il y a X-Warrior. Sur la chaîne, sur notre chaîne, donc X-Warrior 97. Encore, je vous le rappelle, j'ai proposé, il y a un mois, même pas, à X-Warrior de faire des vidéos avec lui, qu'il a gentiment accepté. Hop. Je vais voir si on ne peut pas m'en déclos. On ne peut pas m'en déclos. Hop. Alors, soit je prends le risque de descendre. Oh, man. Je suis tombé, tout. C'est... Donc, allez, on va essayer de... On va essayer de vous laisser... Après, celle-là. Voilà. On va changer d'angle de vue. On est essayé, on ne veut pas se faire repérer, n'est-ce pas ? Il faut le voir. Aujourd'hui, je suis plutôt en forme. Ce qui fait que, je l'espère, vous aurez une bonne vidéo à regarder. Que vous allez savourer. Je ne sais pas si c'est moi, mais quand il dit activer, j'ai l'impression qu'il dit actimel. Non, en fait, c'est moi. C'est vrai, je ne viens pas d'entendre ça. J'ai des problèmes d'audition. On prend ce recamoufle. Hop, voilà. Voilà. Ah ! Hé hé hé. Toi, là-haut. Tu ne m'avais pas vu. Il ne m'avait pas vu. Là, on ne peut pas passer. Bien sûr, on est trop gros. Il faudrait penser à faire un régime quand même. Je suis obligé, j'ai activé. Alors, j'ai failli prendre le chair. Je suis obligé, j'ai fait un régime quand même. On se recamoufle, là. Donc, le point, il est là-bas. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je n'avais pas la bonne direction. Si on fait un tour. On prend juste un tribunal, il y a une tonne d'ennemis. Alors, là, on va faire... Non ! Pas le droit. Allez ! Non, voilà. Les murs se dégradent quand on veut tirer dessus. Vous voyez qu'on est roupi et qu'on se lève. Ils ont dû mettre les voiles avant l'impact. Jette un oeil aux cosses. Essaie de trouver des échantillons, des cadavres... Je vais me pencher. Et je vais vous laisser là-dessus. Quoique ça ne fait pas très longtemps. Je vais avancer. Je vais essayer d'avancer sans me faire voir. Voir. Donc, en mode discret un peu. Oh ! C'est trop beau ça. C'est trop beau ! Ça c'est trop beau ! Voila ! Oh ! J'ai eu de la chance parce qu'il m'est juste là. Il faut qu'il y ait des cadavres et n'importe quel mâteau génétique à prélever. L'accueil bénéficie de l'épave. Il faut qu'il y ait eu de-dessus. Il y en a qui vont se faire violer ou quoi ? Bref. Donc, hop ! On se camoufle. Et on va monter. Là, on va aller. Oh ! Tant mieux, il y a des escaliers. Euh... Ouais. Par contre. Ah mais je t'ai eu. Ah si, je t'ai eu. Allez, on monte. Ça s'en sert. On ouvre la porte avec notre porte sur une aile. Au jour où on tombe de 10 mètres, on n'a rien. Ça, je pense qu'il faut avoir besoin de parole tout à l'heure. Donc, on va en abuser. Hum... Le point de le c'est ici. Donc, euh... Euh... Ça donne pas envie ça. Bref. Non de Dieu. Des tissus humains. Ces gens, ils... Ils sont fendus. Écoutez, sans prélèvement de tissus extraterrestres, on n'a plus rien à faire ici. Tire-toi de là. Donc, on était ici. Mais c'était pas ouvert ça tout à l'heure. Ah, mais je me toutais bien aussi. Il y avait quelque chose qui se cachait là-dessous. Mais qu'est-ce donc ? Nous allons le découvrir dans quelques instants. Euh, des extraterrestres. Merci. Merci. On a planté son couteau suisse dans le ventre. Enfin, un couteau suisse plutôt bien. Plutôt bien euh... Plutôt bien euh... Plutôt bien euh... Plutôt bien sophistiqué. Bon, je... Je commence les phrases, moi, mais je ne les finis pas. C'est super ça. Ok, il me dit d'aller là. Il y en a un peu. Plus de rush. Pour d'ailleurs, on est... Un échantillon contre. Pour tenir un échantillon. Le tissu alien. Ça, c'est les armes. Euh... Il y a des munitions là-bas aussi. D'ailleurs, il faut que... Parapara... Merge faible... Pour rendre, je ne comprends pas ce qu'il faut faire, car il me dit d'aller là-bas, mais quand je tue, il se passe à rien. Allez... Mais c'est ça, je fais quoi, moi ? Nanovision activée. Nanovision actimail. Nanovision activée. Mais je fais quoi ? Bon, mais je vais vous laisser là-dessus, parce que si c'est pour que je cherche pendant trois quarts d'heure, merci. Donc je vais vous laisser là-dessus. Suite à cette vidéo, vous aurez le tuto d'installation fait par X4R97. Moi, c'était Wiz31, et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Salut tout le monde ! Salut tout le monde, c'est Wiz31. Et oui, cette fois-ci, ce n'est pas X4R97 qui vous fera le tuto d'installation, mais ce sera moi, car vu que c'est la rentrée, il était un peu occupé. Donc, vu que moi, je n'ai rien à faire, mais je m'en occupe. Donc, suite à la vidéo découverte, on va voir comment installer et craquer Crysis 2. Pour ce faire, vous aurez besoin du torrent. Pour ouvrir le torrent, vous aurez besoin de uTorrent ou BitTorrent, c'est pareil. Et pour lancer l'installation du jeu, vous aurez besoin de Demon Tools. Donc, tous ces liens seront, comme d'habitude, dans la description. Donc, pour commencer, vous allez devoir télécharger le jeu sur The Pirate Bay. Lorsque vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur Get This Torrent. Ça va vous ouvrir à cette fenêtre, donc vous choisissez là où vous voulez l'installer. Moi, je l'installe dans une partition que j'écris exprès. Vous faites OK. Le téléchargement se lance. Donc, avec uTorrent ou BitTorrent, c'est vous qui voyez. Sachant que les deux sont les mêmes, il y a juste la couleur qui change. Et donc, lorsque vous avez fini votre téléchargement, vous allez à l'emplacement du jeu. De là où vous avez téléchargé le. Moi, c'est ici, Crysis 2. Vous saurez sûrement deux fichiers. Donc, celui-là et un petit redmi. Mais moi, j'ai supprimé le redmi. Donc, pour l'installer, vous faites tout simplement double-cliquer Crysis 2. Bien sûr, au préalable, vous aurez installé Demon Tools qui vous permettra d'ouvrir cette image disque. Qui ici a du mal à sourire comme ça peut le faire de temps en temps. Donc là, vous voyez qu'elle ne veut pas sourire. Donc, vous allez tout simplement sur Demon Tools. Et là, vous voyez bien qu'elle s'est ouverte. Donc, vous double-cliquer dessus et ça vous ouvre les fichiers. Donc, tout simplement, vous cliquez sur e-setup. Donc, il va vous permettre d'installer. Donc, en fait, j'accepte. Si vous m'en souvivez bien. Suivant. J'accepte les termes du contrat. Suivant. Installation standard. Installé. Donc là, ça va s'installer. Donc, pour vous passer ça, je vais faire une pause. Et non, je n'ai rien dit parce que le jeu s'installe assez rapidement à ce que je vois. Donc, bien sûr, ce que j'ai montré d'aller directement dans Demon Tools, c'est si bien sûr, lorsque vous double-cliquez sur votre fichier ISO que vous avez ici. Lorsque vous double-cliquez ici, s'il ne s'ouvre pas, vous faites cette manière. Mais s'ils ouvrent et qu'ils vont exécuter le truc, vous exécutez et vous arriverez à cette même fenêtre. Donc là, vous voyez, ça commence le téléchargement. Donc, je vais faire pause et je vous reprends de suite après. Donc, voilà. On se retrouve à la fin de l'installation. Et là, il nous demande si on veut installer EA Download Manager. Donc là, vous décochez bien et installez EA Download Manager. Sinon, vous allez avoir quelques soucis pour lancer le jeu. Donc, vous faites terminer. Donc après, bien sûr, vous avez installé le jeu, mais vous n'avez pas craqué à proprement parler. Donc, vous retournez dans l'ordinateur. Ici, vous avez Crysis 2, le dossier d'installation. Donc, double-cliquez dessus. Et vous vous retrouvez, donc là où on a fait EA Setup. Vous avez un dossier Fairlight. Ce qu'il y a d'un Fairlight. Vous avez Crysis 2. Donc, vous copiez cette petite application, pardon. qui est tout simplement le fichier de lancement du jeu. Donc, vous allez dans Windows 7. Program Files. C'est dans EA Games. Electronic Arts, pardon. Crytek. Crysis 2. Et Bin32. Donc là, je vous remonte Bin32. Vous avez Crysis 2. Donc, vous faites coller. Enfin, vous collez le fichier que vous venez de copier. Vous faites copier, remplacer. Et là, ici. Ici, donc ça l'a collé. Donc, vous faites copier. Vous le copiez ici. Vous le collez sur votre bureau. Sur votre bureau, pardon. Et là, vous n'avez plus qu'à lancer votre jeu. Donc, voilà. C'était pour l'installation de ce jeu. Crysis 2. Développé par Electronic Arts. Et édité par Crytek. Voilà. J'espère que ce jeu vous plaira. Et que notre chaîne vous plaît. Si ça vous plaît, aimez. Partagez. Et abonnez-vous à notre vidéo. C'est gratuit. Et ça ne vous coûte rien. Et nous, ça nous fait super plaisir. Et surtout, laissez un commentaire. Pour savoir si nos vidéos vous plaisent. Et ce que vous voudriez qu'on change. Ou qu'on fasse. Même si vous avez des idées de vidéos. Pour qu'on change un peu de registre. Après ça, vous mettez ce que vous voulez dans les commentaires. Sachant qu'on les lit tous. On n'y répond pas à tous. Mais on les lit tous. Donc, voilà. C'était Wiz31. Pour ce jeu Crysis 2. Amusez-vous bien. A plus les gens. A plus les gens. 1s town.